... Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je vous remercie pour votre fidélité à notre émission La Pensée et les Hommes. Madame, nous portons tous un nom de famille, un patrony, mais peut-être certains d'entre vous se sont-ils interrogés, comme moi, sur le fait de savoir, mais au fond, pourquoi est-ce que je m'appelle comme ça ? D'où vient ce nom ? Est-ce que j'appartiens plutôt à la partie romane de la Belgique ou à la partie flamande ? Enfin, il y a toutes sortes de questions qui se posent à propos du nom de famille. Je pose quelques-unes de ces questions avec un spécialiste, dans quelques instants après notre générique. ... Et bien, pour nous parler de nos noms de famille, j'ai un petit peu de j'ai invité ce soir le professeur Jean Germain. Vous enseignez à l'Université catholique de Louvain. Vous êtes aussi le secrétaire de la Commission royale de toponymie et de dialectologie, donc la commission qui s'intéresse à l'étude des dialectes et des toponymes, donc des noms de lieux. Et vous avez publié aux éditions Racine un gros, gros dictionnaire, dictionnaire des noms de famille en Wallonie et à Bruxelles. Alors, première question qui est, c'est est-ce que les noms de famille de la partie wallonne, de la Belgique et de la région bruxellois sont nécessairement des noms d'origine française ? D'origine française, c'est déjà difficile à dire. Ils sont d'origine wallonne essentiellement. Ou d'origine romaine. Ou d'origine romaine, certainement, même si en Belgique, il y a un grand brassage de population qui fait que beaucoup de noms de famille flamands se trouvent en Wallonie et vice-versa. Mais disons, historiquement, je dirais les noms de famille de Wallonie, sauf ceux des Italiens qui sont venus, ou des Polonais qui sont venus s'ajouter par après, évidemment ils sont nés ici. Et même si on parle tous la même langue, quand on se déplace en France, comme tous les bons Belges font, descendant vers la Bourgogne ou vers Marseille, on voit qu'on parle la même langue, mais on n'a pas les mêmes noms de famille. Et même un nom de famille comme Dubois, qui est le plus fréquent en Wallonie, vous ne le trouvez pratiquement pas en France, sauf dans l'Artois, Picardie, parce que c'est toujours des formes régionales. Alors, formes régionales, est-ce qu'on peut se poser la question de savoir, quand on voit un nom de famille, que la famille est originaire de telle ou de telle région de la Belgique ? Pas dans tous les cas, mais disons dans beaucoup de cas, moi je peux déterminer, en voyant la forme du nom, qu'il s'agit d'un nom du Hainaut, du nom de Liège. Allez, donnez-nous quelques exemples. Pratiquement, pour des noms de famille de Liège, nécessairement, ce sont des noms qui vont se terminer par A-Y, généralement, Krahé, par exemple. C'est ça. Pour des noms historiens, Krahé, c'est des Kraya, comme on dit en Amur, ou sûrement ici à Charles Roy, donc ce sont des mots liégeois. C'est un mot liégeois qui s'est appliqué à une autre personne. Quand vous voyez des noms avec XH, c'est un graphème, donc une manière d'orthographier le H aspiré, qui est typique du Liégeois. Donc, quand vous voyez Bourdeau, des choses comme ça, vous êtes sûr que c'est du Liégeois. Quand vous voyez des noms qui se terminent en Yo, comme en Sio, vous êtes pratiquement... C'est plutôt Picard. On est dans... Je vais toujours prendre la même division des dialectes en Wallonie. On est en Tchapé à Liège, on est en Tchapia à Namur, et puis on passe à Capio, Tchapio, Capia, dans le Haino. Et donc, il y a cette différence dans les noms de famille qui va se retrouver dans les Wallons, dans les différentes variétés de Wallons, qui vont se retrouver dans les noms de famille. Je peux vous demander de nous parler du nom Glyn et Glyneur ? Glyn, c'est un cas particulier. Glyn et Glyneur, ce sont deux noms de l'ouest du Haino, et quand on fait la carte linguistique de la dénomination de la poule en Wallonie, presque partout, c'est des pouilles, des poilles, comme on dit poule en français, c'est le petit de l'animal. Mais dans cette région-là, et ça déborde en France, ça se donne Glen, c'est-à-dire l'aboutissement Galina, et l'aboutissement normal, pas Galina C, qui est l'équivalent de Glyne en français. Et donc, dans cette région-là, c'est Glen. Et donc, Glen va être francisé en Glyne, comme le célèbre syndicaliste, et Glyneur est un nom de cette région-là. Donc, ce sera celui qui élève les poules. Et donc, on voit très bien, si on superpose la carte des dénominations de la poule en Wallonie et la carte des noms de famille, il n'y a pas vraiment de superposition presque exacte. Donc, il n'y a pratiquement pas de hasard dans la dénomination. Il y a toujours un substrat de langues qui sont derrière, puisque longtemps, et jusqu'à la deuxième guerre mondiale, la langue parlée était le Wallon, et la langue écrite était le français où se voulait du français. Et donc, on savait bien que Glen, Glyne, donc une tartine, tartenne, enfin une u, ou n, usine, donc c'est facile de franciser. D'accord. Alors, j'imagine qu'un certain nombre de noms de famille sont directement liés à la toponymie, sont directement liés à des noms de lieux, et que beaucoup de gens portent un nom par rapport aux lieux dont ils sont originaires ou où qu'ils habitaient. Ce ne sont pas les plus fréquents, mais donc, il y a quand même une grosse partie du contingent qui est effectivement des noms de famille venant des noms de lieux, soit il s'agissait de noms plutôt de nobles, des gens qui disposaient d'un fièvre, d'une seigneurie, et donc le nom est resté attaché un peu comme dans les nobles, donc ce sont souvent des noms de lieux, de noms de... Ceci dit, c'était très souvent quand on se déplaçait, vous comprenez. Tant qu'on est sur place, on ne va pas prendre le nom de Namur, si on habite Namur, c'est quand on change d'environnement qu'on va porter, c'est celui qui vient de Namur. Ceci dit, très souvent, quand il s'agit d'un nom de lieu, plus le nom de lieu est grand, plus l'aire de distribution va être grande. Si c'est un petit nom de lieu, donc un nom assez régional, vous mettez la pointe du compas sur le nom, vous n'écartez pas trop le compas, vous faites un tour et vous avez 70% des noms qui viennent de... Plus le nom de lieu est petit, puis il va rester local, plus il est grand, puis il va distribuer, donc des deux lièges, vous en allez à trouver partout. Alors, il y a des noms de personnes, des patronymes, qui ne sont pas très flatteurs. J'ai eu parmi mes étudiants un cocu et j'ai fréquenté beaucoup la région de Namur, j'ai de la famille, et où il y avait un certain nombre de salpetteurs. Alors, je sais que le salpetteur, c'est le salpétreur, c'est celui qui fabrique ou qui participe à la fabrication du salpêtre, mais cocu, comment interpréter cela ? Oui. Alors, il y a une chose qui est importante quand on parle des dénominations, même pour les noms de lieux dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'on ne se dénomne jamais soi-même, qu'on ne se dénommait jamais soi-même. On est toujours dénommé par les autres. Aujourd'hui aussi, quand on vous donne un surnom, que ce soit dans votre milieu familial, on est toujours dénommé par les autres. Ça, c'est une constante dans la dénomination. C'est très intéressant comme loi, c'est-à-dire. Ah oui, c'est vraiment... On ne se dénomme jamais soi-même, sauf maintenant les nicknames dans les adresses électroniques, des choses comme ça, mais autrement, on ne se dénomme pas les surnoms, c'est toujours les autres qui nous le donnent. Et évidemment, l'esprit humain est ainsi fait, c'est qu'on voit toujours les défauts, les qualités. Et donc, on va stigmatiser... En plus, c'est quand même pas très gentil. Oui, mais on va stigmatiser le cocu et on ne va pas dire le fidèle, par exemple. On ne va jamais imaginer de dire quelqu'un qui serait fidèle, quoi. Donc, c'est toujours comme ça. Et bon, évidemment, cocu, ça peut être... Ceci dit, au Moyen-Âge, il y a des noms bien plus pires que ceux qu'on vient de donner. Mais finalement, il y a toujours eu une validation par la famille qui accepte ce surnom qui va se transmettre. Par exemple, à Bastogne, il y avait plusieurs générations de meuniers qui ont s'appelé blanc-cul. Et on explique pourquoi. Parce qu'évidemment, chaque fois qu'ils s'asseillent, ils s'asseillent dans la farine. Et donc, pendant deux siècles, cette famille va porter le blanc-cul. Et puis, ils vont remplacer le surnom par un autre nom. Un autre surnom qui deviendra un nom de famille. Salpetteur, effectivement, comme on l'a dit, c'est un salpétrier. C'est-à-dire, celui qui fabriquait de la poudre à canon. C'était une industrie importante. Et donc, c'est amusant, évidemment. Moi, je suis né dans une région où il y avait des salpetteurs. Mes voisins s'appelaient les salpetteurs. Et donc, pour moi, ça ne me gênait pas parce que j'étais habitué à ce nom. Mais c'est vrai que dans la cour de récréation, c'est très difficile à porter. Oui. Puis, vous êtes philologue. Vous vous intéressez à l'histoire des noms de famille. Donc, vous connaissez l'origine. Mais j'imagine, comme vous le dites, dans la cour de récréation, ça ne doit pas être facile pour un petit garçon. Ceci dit, il y a des cocus qui portent d'autres noms. Et les gens ne savent plus ce que ça veut dire cocus. En effet. Eh bien, professeur Jean Germain, je vous remercie pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Alors, c'est une mine. Votre livre, là, téléspectateurs vont découvrir beaucoup de choses qui concernent leur propre nom ou le nom de leurs amis. Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage, Dictionnaire des noms de famille, en Wallonie et à Bruxelles, livre publié aux éditions Racine. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt et bonne nuit.